Hélène ! Ça y est. Ils sont tous inculpés, même le général. Bonjour, madame. Voyez, le petit juge ne s'est pas dégonflé. Voyez, Hélène, c'est comme s'il était vivant. C'est une vraie révolution. Le gouvernement va sauter. Les extrémistes vont être balayés. Les élections, ça va être un raz-de-marée. Le substitut n'a pas pu assister au procès. Il est mort d'une crise cardiaque selon le diagnostic du médecin légiste. Sept autres personnes n'ont pu témoigner au procès, étant décédé dans l'intervalle. Un accident de voiture, une explosion de gaz, un suicide, une noyade, un accident de travail, un deuxième accident de voiture, mort d'une crise cardiaque au volant de son véhicule. Leur mort n'est réellement pas suspecte. et n'a aucun rapport avec l'affaire, a déclaré le nouveau chef de la police. Après trois mois de procès, le tribunal a condamné Vago à huit ans de prison à purger dans une prison agricole où chaque année compte pour deux. Iago, onze ans dans les mêmes conditions. Dix mois de prison pour tapage nocturne. Douze mois, même motif, avec possibilité de racheter leur peine. Pour les quatre officiers, inculpations non retenues, sanctions administratives non rendues publiques. Devant l'indignation générale, le gouvernement a démissionné. Après le procès, les forces de l'opposition se sont groupées dans le pays. Leur victoire aux élections était inévitable. Quelques semaines avant les élections, les militaires prenaient le pouvoir et démettaient le juge de ses fonctions. Alors qu'il était transporté à la Sûreté dans une voiture de police, le député Georges Pirou meurt d'une embolie, déclarèrent les policiers. déporté aux îles. Tombe du septième étage de la Sûreté où il était interrogé. A voulu s'évader, déclarèrent les policiers. Trois ans de prison pour avoir détenu et diffusé des documents officiels. Parallèlement, les militaires interdisaient les cheveux longs, les mini-jupes, Sofocle, Tolstoy, Euripide, Briser les vers à la Russe, Fergrève, Aristophane, Ionesco, Sartre, Albi, Pinter, la liberté de la presse, la sociologie, Beckett, Dostoyevsky, la musique moderne, la musique populaire, les mathématiques modernes et la lettre Z qui veut dire il est vivant en grec ancien.